Aujourd'hui, en 2015, on avait été déjà dans la shortlist faite par la société PSA, par l'intermédiaire de Denis Warb. On avait apporté déjà toutes les garanties financières. Vous entendez bien que la société PSA qui est coûtée au CAC 40 ne peut pas se permettre, je pense, d'avoir des transactions avec des actionnaires qui sont pour le moins, en tout cas sur le court terme et moyen terme, défectueux. Donc on avait apporté effectivement toutes ces garanties. Notre projet reste à peu près identique avec des changements importants parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, mais vraiment beaucoup plu au niveau du club. C'est l'attitude très professionnelle, très supportrice aujourd'hui de toutes les personnes qui souhaitent que ce club reste perrin et que ce club vive encore au bout de 90 ans de professionnalisme.